Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sceaux Intuitives, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve les taureaux pour votre tirage pour l'automne 2023. On va les voir ici avec plusieurs jeux, ce qu'on a un petit peu qui vient vers vous pour cet automne 2023. Donc j'espère que vous êtes en forme, j'espère que la rentrée se passe bien. Donc en jeu, qu'est-ce que j'ai pris ? L'oracle des miroirs, tarot psychique, l'oracle des médéores, l'oracle de l'éveil de l'âme et un petit oracle ici qui s'appelle le Wisdom of the Hidden Realms avec des messages et des mots-clés. Voilà les taureaux, allez on y va, c'est parti pour vous les taureaux. Donc c'est pour l'automne 2023, donc taureaux en signe solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien. Donc pour l'automne 2023, allez les taureaux, automne 2023, c'est parti, on va commencer avec trois cartes. Donc pour nos chers taureaux, alors examen étranger, taureaux pour l'automne 2000, va le rester dans ma main. Non, elle n'est pas tombée, j'ai envie de les faire tomber. Allez, taureaux, automne 2023. Bon, écoutez, on va la prendre, elle se tord dans tous les sens. Allez, alors mes taureaux, on commence par l'examen. Peut-être que vous passez des examens à l'étranger et que ça génère beaucoup d'angoisse. On va être le plus simple possible. Des examens de santé, des examens, je ne sais pas, des nouveaux diplômes. Vous faites peut-être tout simplement, vous partez peut-être à l'étranger passer des nouveaux examens. Ça vous fout un petit peu la trouille. Voilà, vous attendez peut-être des résultats. Et moi, j'ai envie de dire ici que ces examens sont positifs. Mais ça génère un petit peu d'enfermement. Pourquoi ? Peut-être que vous êtes obligé de partir à l'étranger pour peut-être vous vous perfectionner, apprendre de nouvelles choses. Ça vous fait un petit peu peur parce qu'il y a peut-être aussi une question de partir à l'inconnu. On peut faire un bilan aussi par rapport à quelqu'un d'étranger à vous ou quelqu'un qui vit à l'étranger. Et quelque part, bon, ça génère beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Peut-être une forme de solitude aussi. Peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un qui vit à l'étranger, qui vit très loin de vous. Il y a peut-être vraiment cette prise de distance qui est compliquée. Ou alors, vous faites peut-être un bilan en vous éloignant de quelqu'un, en partant peut-être très loin. Changer de pays, changer de ville, de continent. Enfin, j'en sais rien. Pour peut-être réfléchir, prendre de la distance. Prendre de la hauteur aussi. Pourquoi ? Parce que peut-être que vous vous sentez enfermé dans cette relation. Peut-être qu'il y a besoin de réfléchir à cette relation. Peut-être qu'il y a beaucoup d'enfermement, beaucoup de questions. Et le fait quelque part de partir, ça peut vous permettre effectivement de faire un bilan. Alors, est-ce qu'on a d'autres taureaux comme messagio ? Allez, peut-être l'Italie ? Puis j'ai parlé italien. Tiens, trois questions. Et ouais, bon. Alors, effectivement, on vient un petit peu nous confirmer ici qu'il y a une séparation. Donc, on se sépare de quelqu'un. Et c'est plutôt positif, peut-être. C'est ça aussi. Positif dans le sens où je m'éloigne. Séparation, prise de distance, équilibre avec la loi. Alors, on a peut-être besoin effectivement de se séparer, de prendre un nouveau départ, de saisir un petit peu la justice. On a peut-être peur aussi quelque part que cette justice, on la saisit peut-être. On part à l'inconnu peut-être en se disant, bon ben voilà, stop, j'arrête, je divorce, je me sépare. Je ne sais pas trop ce que ça va faire. Mais quoi qu'il en soit, on sera aussi obligé de passer par la justice. Alors, peut-être que ce bilan qu'on fait là actuellement, cette prise de distance, de recul, d'éloignement, taureau, il est compliqué ce moment parce qu'il génère beaucoup d'anxiété. L'anxiété de la justice, l'anxiété aussi de partir un petit peu à l'inconnu. On peut se rendre compte aussi d'un côté que de prendre de la distance de cette personne, ça peut être aussi très bénéfique. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça génère aussi, enfin, ça ouvre la porte vers l'inconnu. Ça ouvre la porte peut-être pour partir quelque part. Il y a eu beaucoup de réflexion, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'enfermement aussi peut-être dans cette relation. Et aujourd'hui, on décide tout simplement d'acter la séparation. Et on se rend compte que l'examen est plutôt positif. Alors, il peut être positif, l'éloignement que vous êtes en train de vivre est peut-être positif avec la prise de distance, d'accord ? Qui permet aussi peut-être de retrouver son équilibre, qui permet peut-être aussi à vous, avec cette personne, de retrouver un équilibre. Après un moment, quelque part, d'éloignement et de séparation, d'accord ? Alors, si effectivement, on parle job, vous quittez peut-être un job et puis là, vous partez à l'étranger, tout simplement. Donc, il y a peut-être des documents à faire, des papiers que vous attendez pour aller à l'étranger. Parce que bon, si c'est l'Australie, les États-Unis, si vous sortez peut-être de la France, du territoire européen, il y a peut-être besoin de faire des papiers, tout ça, pour pouvoir partir. Tiens, alors peut-être que vous êtes super angoissé parce que vous attendez justement les papiers. Voilà, quoi qu'il en soit ici, peut-être que vous avez pris du grade, donc vous quittez un job et puis vous partez un petit peu à l'inconnu sur autre chose. Et puis, c'est sympa, voilà, vous avez peut-être envie justement de faire autre chose au niveau professionnel. Ça peut générer de l'angoisse, mais en tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Ok, on est pas mal déjà, Taureau, on a pas mal d'infos. Allez, on continue pour toi ici, Taureau, avec le tarot psychique, donc vie un petit peu spirituelle, sentimentale aussi, tu vois, relationnelle. Ça nous donne pas mal de messages. Allez, pour toi, Taureau, donc pour l'automne 2023. Qu'est-ce qu'on a pour toi ici, Taureau, pour l'automne 2023. Allez, pour les Taureaux, pour l'automne 2023. Confie mental. Patience. Et chakra coronal. Ouais. Alors, tu vois, il y a quand même ce chakra coronal qui vient nous dire que tu es en plein confie mental, parce que d'un côté, tu attends quelque chose, et de l'autre, je pense que tu manques encore d'ancrage. Tu as besoin de te retrouver ta place, tu vois, parce que le chakra coronal, c'est je peux le faire. Est-ce que je peux aller dans cette nouvelle direction ? Est-ce que je peux sortir d'une situation ici qui me prend la tête ? Ça, c'est une carte mentale. Ça, c'est la carte de la tempérance. Donc, est-ce que je dois encore attendre un petit peu ? Est-ce que j'ai besoin encore de prendre le temps de réfléchir sur une situation ici ? Parce que je ne me sens peut-être pas encore le courage d'aller au bout ? Tu vois, d'un côté, tu peux avoir envie de quelque chose et de l'autre, tu n'y arrives pas. Donc, ce temps que tu es en train de prendre qui est nécessaire peut-être pour pouvoir laisser les choses un petit peu grandir, évoluer. Tu vois, voilà. Tu as peut-être besoin de temps encore pour réfléchir à ce que tu souhaites réellement. Parce que le chakra coronal, c'est, voilà, retrouver ta place, ta souveraineté. Il y a quelque part ce conflit dans lequel tu es, voilà. D'un côté, tu veux que les choses évoluent. De l'autre, tu ne sais pas. Et pourtant, quelque part, tu vois, tu es là. Tu patientes. Il y a beaucoup de patience. Ouais. Alors, il y a bien le conflit et la défaite, tu vois. Au niveau du mental, tu es dans un conflit mental et un conflit et une défaite. Donc, tu es complètement dans la... Moi, j'ai envie de dire que tu es paradoxal même. C'est comme si tu voulais quelque chose, mais tu as peur d'y aller, tu vois. On parle bien d'un changement financier matériel. Donc, il y a bien quelque chose qui doit changer dans ta vie financière et matérielle ici, taureau. Ça te fait peut-être peur. Tu as peut-être encore un petit peu de manque de confiance en toi. Ou alors, si tu es dans une séparation, ben, effectivement, tu as peut-être peur, justement, d'acter totalement la séparation. Tu as peur de changer de vie. Tu as peur d'aller au bout des choses. Tu as peur d'acter les choses avec le tribunal. Tu as peut-être peur, voilà, si on parlait du tirage qu'on a vu juste avant. Donc, ici, il y a bien des changements qui vont se faire. Des nouveaux partenariats. Financièrement aussi, il y a quelque chose qui va évoluer aussi, qui va grandir, j'ai envie de dire. Tu vois, donc, c'est plutôt positif. Mais il y a quand même ce conflit ici. Et tu peux, effectivement, te mettre des bâtons toi-même dans les roues, tu vois. Bon, on parle de passion enflammée. Donc, on peut parler, au niveau de l'esprit, de quelque chose que tu aimes énormément. Tu vois, tu as le chakra cœur aussi en dos de deck. Donc, tu peux, on peut parler, effectivement, d'une relation sentimentale. Quelqu'un que tu as rencontré aussi. Tu as peut-être quelqu'un dans ta tête, taureau, ici, qui est important, qui t'empêche quelque part de prendre les bonnes décisions. Tu vois, qui te met en conflit totalement. Tu es peut-être dans la pensée toujours d'une personne. où tu aurais pu évoluer, mais tu te rends compte que tu repars toujours en arrière, tu vois, sur une décision. Tu peux repartir toujours en arrière sur une décision. Peut-être parce que tu as peur que financièrement, ta vie change. Peut-être que tu as peur que ton confort de vie change. Voilà, bon, tu prends ce temps, quelque part. Et le temps que tu prends, tu te rends compte que le temps passe, mais que cette personne est peut-être toujours là dans ta tête et dans ton esprit, tu vois. Ouais. Et le conflit mental, c'est peut-être aussi que tu n'as pas voulu changer les choses. Peut-être que tu as eu peur. Peut-être que tu ne s'es pas senti la force de le faire. Donc, d'où en fait l'intérêt de travailler quand même sur ton chakra coronal pour savoir vraiment ce que tu veux faire et te dire aussi que tu peux aller au bout de ça. Peut-être qu'il y a une forme quelque part de peur inconsciente aussi, tu vois. Et tu laisses le temps peut-être passer. Voilà, tu peux laisser le temps passer pour quelque chose qui te plaît énormément. Alors, ça peut être aussi un projet professionnel parce que la passion enflammée, ça fait partie du cœur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui te plaît, quelque chose qui te passionne, tu vois. Donc, ça peut être une passion amoureuse. Ça peut être une passion professionnelle. En tout cas, ça touche, si tu veux, l'aspect mental. Ça touche aussi ton alignement au niveau du chakra coronal. Et ça touche aussi une question de finances. Donc, ton mental, tu te mets totalement... Il faut que tu laisses le mental de côté, voilà. Tu prennes décision un petit peu plus avec ton cœur ici, Thoreau. Ouais, parce que le conflit mental, ça t'empêche quelque part de prendre les bonnes décisions. Voilà. Alors, il y a un projet pour lequel tu as envie d'avancer, tu vois. Il y a quelque chose qui est en train de grandir. Mais c'est peut-être beaucoup pour toi, là. Tu as peut-être peur, justement, que ce projet avance. Alors, on voit que quelqu'un te plaît ou quelqu'un de nouveau est rentré dans ta vie, peut-être, ici. Mais le conflit mental, c'est que quelque part, bon, tu es peut-être déjà dans une relation, ici, Thoreau. Et tu ne veux pas, quelque part, t'être marié déjà, engagé. Et pour toi, c'est important, voilà, de rester marié dans cet engagement. Même si quelqu'un, peut-être, est rentré dans ta vie, tu n'as peut-être pas, tout simplement, envie de faire des choix, tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des médias, pour toi, Thoreau ? Pour l'automne, événements, consciousness, fausses paroles. Bon, il y a bien quelque chose qui arrive, là, très prochainement dans ta vie. Le consciousness, c'est quand même les croyances limitantes. Donc, c'est les peurs. Donc, tu peux avoir le côté familial qui est en cause par rapport à ça. Parce que le consciousness, c'est quand même nos croyances limitantes. C'est tout, ça fait partie de l'éducation. C'est tout ce qu'on t'a mis un petit peu dans la tête depuis tout petit. Et on voit, effectivement, qu'il y a toi, peut-être, qui es dans le mensonge. Tu te mens, peut-être, à toi-même. Ou c'est peut-être quelqu'un qui te ment. Tu as peut-être quelqu'un en face de toi qui ment. Donc, ça peut-être quelqu'un de la famille. Ça peut-être une relation sentimentale. Ouais. Alors, attends, je vais prendre les deux qui sont retournés. Le chakra cœur, évidence. Ouais, il y a bien ton chakra cœur qui a été touché ici et qui fait mal. Voilà, quelque chose qui est là, qui date en plus. Ça, donc, il y a quand même l'évidence. Donc, est-ce que, quelque part, il y a cette rencontre qui est comme une évidence pour toi ? Et tu vois, regarde, il y a aussi l'amour de soi. Ça peut être aussi quelque chose qui te plaît énormément. Pas que du sentimental, tu as bien compris. Mais là, quelque part, tu te mens peut-être à toi-même. Ou alors, tu as quelqu'un à côté de toi, au niveau familial, ici, qui est dans les fausses paroles, les mensonges, et qui peut t'empêcher, quelque part, d'avancer aussi. Tu vois, il y a des disputes, des conflits, ici, taureau. Quelqu'un qui a été dans la trahison, aussi, qui a menti. On parle bien de la personne très proche, on parle de l'être aimé. Donc, il y a la trahison. Il y a le chakra sacré qui a été touché. Donc, il y a bien quelqu'un qui a touché à ton instinct, ta confiance en toi, à ton chakra sacré, avec apaisement des émotions importants, ici, à mettre en place, avec une carte de guérison, tu vois. Tu as vraiment besoin, non seulement, de t'apaiser et de travailler sur ton chakra sacré, ici. Bon, il y a forcément des conflits, des prises de tête, ici, avec quelqu'un, quelqu'un que tu aimes énormément. Donc, ça peut être, effectivement, une histoire d'amour. Ça peut être quelqu'un de la famille. Ça peut être une maman. Alors, on voit dans ce mois en cours, donc, là, on va dire qu'on est presque fin septembre, donc, dans l'automne, mais jusqu'à fin octobre. Qu'est-ce qu'on a ? On a une grosse avancée karmique, ici, qui vient vers toi, avec une possibilité de s'ancrer complètement différemment avec l'ex-partenaire. Ouais, on parle bien de quelqu'un du passé, ici. Alors, peut-être quelqu'un du passé, avec qui tu as vécu une histoire. Alors, il y a peut-être toi, une personne que tu aimes, et un ex ou une ex. Alors, moi, j'ai envie de dire, ici, que la personne qui est dans, quelque part, un petit peu, la fausse-té, le mensonge, c'est peut-être, ben, peut-être la personne avec qui tu étais, ici, avec qui tu es toujours peut-être en conflit, et on peut parler de quelqu'un que tu aimes énormément, ici, avec qui c'est compliqué de prendre des décisions, parce que peut-être, le consciousness, les croyances limitantes t'empêchent d'être, peut-être, toujours, tu as peut-être laissé quelqu'un, aussi, parce que tu étais avec quelqu'un, ou que tu es avec quelqu'un, tu as peut-être du mal à sortir de cette situation, aussi. Ouais, ouais, la famille proche. Quelqu'un qui fait partie de ta famille. Alors, on peut avoir laissé quelqu'un qu'on aime, pour la famille, pour nos croyances, pour notre éducation, parce que, ou ton partenaire te menaçait, parce qu'il y a le jugement autour, parce que c'est parce que là. En tout cas, ici, on voit que ton chakra sacré a été touché, ton chakra cœur aussi, donc tu peux avoir aimé quelqu'un, tu peux aimer quelqu'un pour qui, avec qui, pardon, ça a été plutôt évident, ou alors, on parle d'un ex-partenaire, ici, qui a trompé. Voilà. Alors, au niveau émotionnel, on voit que tu es vachement secoué. Donc, l'avancée karmique, c'est que, quelque part, tu puisses aussi être dans l'acceptation de cette situation, et d'avancer, tout simplement. Voilà. De ne pas rester bloqué dans ça. De toute façon, si tu dois laisser quelqu'un pour une autre histoire, si tu es déjà dans la procédure, peut-être qu'il faut que tu ailles au bout de cette situation. Tu as peut-être rencontré quelqu'un, ici, taureau, avec qui c'est une évidence. Et c'est peut-être compliqué de s'acter, de se mettre en place, parce que tu n'es pas encore totalement séparé de quelqu'un. Bon, après, quitter quelqu'un pour quelqu'un, ça n'a jamais été le feu, mais bon, des fois, il y a des rencontres qui sont évidentes. C'est vrai. Alors, taureau, qu'est-ce qu'on me dit, ici, pour toi, pour cet automne 2023 ? Alors, le choix, tu vois, bon, il y a bien ce choix que tu dois faire. Écouter ta boussole intérieure, donc écouter ce que ton cœur te dit, en somme. Voilà, qu'est-ce que ton cœur te dit ? Est-ce que je reste dans ma vie ? Est-ce que je fais un choix pour moi ? Est-ce que je fais un choix pour ma famille ? Est-ce que je fais un choix parce que moi, dans mon éducation, alors c'est vrai que le taureau est quand même un signe super ancré, signe de terre, super ancré, donc est-ce que quelque part, tu n'arrives pas à faire de choix ? Pourquoi ? Parce que toi, dans ton éducation, ça ne se fait pas, tu vois, ça ne se fait pas. De laisser quelqu'un, ça ne se fait pas de casser sa famille, peut-être que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, taureau ? Et c'est discutable et c'est compréhensible aussi. Alors, ouais, il y a le deuil. Bon, il y a quelque chose ici. Il y a un choix que tu dois faire, c'est de faire le deuil, je pense, peut-être d'une personne que tu as aimée et pour qui tu as sacrifié beaucoup de choses aussi. Peut-être que tu n'es pas allé retrouver une personne que tu aimais ici et tu as besoin de faire le deuil de quelque chose. Alors, moi, je pense que c'est plutôt quelqu'un que tu as aimé, que tu n'as, dont tu dois faire le deuil ici. Pourquoi ? Parce que, parce que tu as peut-être choisi aussi de rester dans ta vie, tout simplement. Donc là, il y a bien une histoire ici où tu as le deuil à faire pour pouvoir continuer ta route ici, taureau. Ouais, écoute, je te parle de ta route pour retrouver ta route ici avec fluidité, retrouver de l'énergie. Ouais, merci les guides, en tout cas, ils suivent. on est bien connectés pour toi, taureau. Ouais, regarde, et lâcher prise. Bon, il faut que tu retrouves ta légèreté, il faut que tu lâches prise un petit peu sur cette histoire qui, je pense, te prend beaucoup la tronche ici, c'est clair, et tu as du mal à avancer. Donc, il va falloir accepter de faire le deuil de quelque chose ici pour retrouver ta route, voilà, pour reprendre ta route, ton chemin, avec fluidité, te reconnecter un petit peu à une énergie positive, là, parce que je pense qu'au niveau énergie, ce n'est pas top, je pense que tu es plutôt down, fatigué, et ici, si tu veux, bon, voilà, la plume, c'est la légèreté, c'est le lâcher prise, c'est lâcher un petit peu sur cette, lâche un petit peu pour que les énergies changent aussi, tu vois, voilà, pour que tu puisses changer, pour que l'énergie dans laquelle tu es, mute, se transforme, en fait, voilà, il faut que tu lâches prise un petit peu ici, en faisant le deuil, tu ne peux pas revenir sans cesse sur quelque chose qui de toute façon est derrière toi, ou alors, si tu es dans une nouvelle relation, taureau, je ne sais pas, il va falloir faire le deuil du passé, parce que sinon, tu ne pourras pas avancer non plus, alors, faire le deuil du passé, faire les bons choix, voilà, pour te redonner la pêche ici, de la légèreté, te lâcher d'un fardeau, et puis retrouver ta route, reprendre ta route, tranquille, fluide, alors, on prend des messages avec ce petit oracle ici, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a ? Ah ben, on a le mode d'emploi, super, il y a peut-être des messages, des trucs que tu as, tu as peut-être envie d'écrire, peut-être que tu écris, des choses que tu ressens, peut-être que tu fais un journal intime, peut-être que tu écris même des choses avec des dessins, je ne sais pas, alors taureau, qu'est-ce qu'on a ? The Diamond Dreamer, le rêveur de diamants, matériel, voilà, la prospérité, ah oui, la prospérité, peut-être que tu rêves quelque part d'abondance, tu vois, tu rêves d'avoir une vie matérielle différente, et peut-être que c'est ça ton problème aussi, alors le taureau est très ancré, le taureau est très cartésien, peut-être que c'est compliqué pour toi de laisser certaines choses que tu as, peut-être que tu as un confort de vie, tu vois, et que c'est compliqué pour toi, la vraie prospérité, c'est que quelque part, si on parle de ta vie professionnelle, toi ce que tu veux, c'est faire des choix, mais être sûr que ça fonctionne, que ça puisse prospérer, voilà, la vraie prospérité, le côté matériel, voilà, toi tu rêves de diamants, alors le Diamond Dreamer, tu rêves de diamants, peut-être que tu rêves un peu trop ce côté matériel, peut-être que tu es trop matérialiste, taureau, The Lady of Lightening, tu as bien quelqu'un qui vient te mettre la lumière, surprise, de temps en temps choqué, et le paradigme shift, total paradigme shift, il y a quelqu'un qui est venu un petit peu te pousser, dans tes retranchements, il y a quelqu'un qui est venu te mettre un petit peu en borderline, il y a quelqu'un qui est venu éclairer ta vie, ton visage, par surprise, et de temps en temps, qui peut peut-être même te choquer, tu vois, et t'amener à faire des choses, que tu n'aurais jamais faites par le passé, et c'est ça en fait, c'est quelqu'un ici qui est venu quelque part, mettre de la lumière dans ta vie, tu vois, un homme ou une femme bien sûr, ok, balance, ça peut être un signe que tu connais, The Keeper of the Squirrel, c'est la personne qui attrape les requins ici, fairness, balance, ouais, c'est une question d'équilibre en fait, donc ici effectivement, il y a ce côté chez toi, c'est ce que je t'ai dit, très paradoxal, et d'ailleurs le paradigme, tu vois, c'est ce qu'on dit en fait, c'est que quelque part, quelque part, il y a quelque chose qui a touché à ton équilibre, et ici, tu peux être devenu par moments, pas une mauvaise personne, c'est pas ce que je veux dire, mais tu vois, la personne qui attrape les requins, ça veut dire que peut-être cette personne que tu as eue en face de toi, était une prédatrice ou un prédateur, et que quelque part, elle a pu aussi mettre, remettre en question toute ta vie, tu vois ce que je veux dire, on peut parler de ça aussi, et que toi, quelque part, tu te dis que cette personne, elle aurait pu te faire aussi changer totalement de vie, de confort de vie, peut-être que c'est la personne avec qui tu étais en relation, peut-être que c'est la personne avec qui tu es en relation aussi, qui est un signe peut-être de balance aussi, si ça te parle, mais qui quelque part, peut-être, peut-être que tu as compris que cette personne, elle voulait peut-être t'empêcher d'avancer aussi, peut-être qu'elle voulait t'empêcher de faire des choix, tu vois ce que je veux dire, et qu'elle est très intéressée au niveau matériel, ou alors c'est toi, illumination, illumination, célébration, la reine de la lumière, ben ouais, moi j'ai l'impression ici que tu as vraiment rencontré, une personne que tu rêvais, la personne pour toi qui t'étais, que vraiment qui te correspondait ici, taureau, on parle de lady of lightning, the queen of the light, donc la reine quand même de la lumière, alors ça peut être toi, évidemment, qui es une reine de lumière, moi j'ai l'impression ici, effectivement, que tu as pu, tu vas quelque part, recevoir comme une illumination, un éclaircissement, une illumination, une célébration de quelque chose ici, peut-être ton retour à l'équilibre, peut-être que tu as enfin compris, qu'il fallait que tu sortes de cette situation, en faisant les bons choix, tu as peut-être rencontré aussi, j'ai envie d'ajouter ça, mais tu as peut-être rencontré, pas une bonne personne aussi, peut-être, qui n'a pas été très sympa avec toi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as peut-être besoin de faire enfin, les bons choix, et d'écouter aussi ta boussole intérieure, tu vois, et de faire le deuil peut-être, de quelqu'un, qui a peut-être mis beaucoup de lumière dans ta vie, qui t'a peut-être mis ou mise aussi, peut-être dans l'illusion, je ne sais pas, mais en tout cas ici, il y a besoin de retrouver cette légèreté chez toi, et de retrouver ta route en fait, retrouve ton chemin, c'est important, et déleste-toi de ce fardeau, il faut que tu, pardon, il faut que tu, ben ouais, il faut que tu digères en fait, j'ai l'impression, je pense qu'il va falloir digérer quelque chose ici, taureau, voilà, en faire le deuil, et tu es peut-être tombé à côté de quelqu'un, évidemment, qui t'a ébloui, qui t'a mis, qui t'a fait croire, enfin voilà, t'as compris, ouais, bon c'est pas grave, il faut garder le bon, ok taureau, ben écoute, je te fais d'énormes bisous du coeur, prends bien soin de toi, si cette vidéo te parle, ben écoute, like, commente, toujours dans le respect bien sûr, si tu tombes sur cette vidéo par hasard, ben écoute, je t'invite à te manifester, à liker, bien sûr, ça fait remonter les suggestions de mes vidéos, de ma chaîne qui continue de grandir, d'ailleurs, taureau, merci beaucoup pour ta présence, pour ta fidélité, pour tes likes, pour tes partages aussi, pour tes guidances privées, pour tout ce que tu es, tout simplement, je te fais d'énormes bisous, rappelle-toi l'adage de la chaîne, et de ne pas, et de ne plus jamais accepter l'inacceptable, je t'embrasse taureau, bye bye, Sous-titrage ST' 501